Générique ... Bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. On commence par les titres. Qualité et normes internationales, le patronat camerounais entend tenir le pari. Le sujet est au centre de la journée de la normalisation qui se tient depuis ce matin au siège du GICAM. Le président du groupement interpatronal du Cameroun et le directeur général de l'agence des normes et de la qualité s'expriment dans ce 13h. Panique depuis plusieurs jours au village Yalongo dans l'arrondissement de Nthui de Jeune-Lyon, sème la terreur, empêchant les habitants de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Plusieurs plantations ont déjà été détruites. L'intervention de l'autorité compétente est attendue avec impatience. Et puis en sport, la victoire de stade Renard de Melon, champion du Cameroun, continue d'être célébrée par les supporters. Nous verrons au bas de ce journal l'enthousiasme qui règne dans la ville depuis hier soir. Voilà pour la Une. Le Cameroun est un dépotoir. On vend tout et on importe tout au mépris des normes. Ainsi s'exprimait Célestin Tawamba ce matin dans le cadre des journées de la normalisation. L'événement qui se tient au siège du groupement interpatronal du Cameroun a pour invité principal Charles Mboto-Hangon, le directeur général de la Nord. Ce dernier appelait d'ailleurs le JICAM à mutualiser davantage les efforts pour protéger l'économie nationale. Je vous propose d'écouter respectivement Célestin Tawamba et Charles Mboto-Hangon. Ils sont au micro de l'île-Piedjou. Plusieurs des produits présents sur le marché le sont au mépris des réglementations existantes, y compris des normes rendues de l'application obligatoire. Des produits importés, bien que, quand on les voit légales, bénéficient d'une avance de compétitivité si importante qu'ils ne laissent aucune marge d'expression aux produits locaux condamnés simplement à disparaître. C'est pourquoi nous préconisons fortement de mettre la sensure des approches complémentaires suivantes. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de surveillance des marchés. Sur ce point, nous sommes heureux, monsieur le directeur général, de constater que les missions de la Nord ont évolué et lui donnent désormais des plus actifs dans le contrôle de la qualité de l'économie. L'organisation de cette rencontre, qui a pour telle le Journée de la normalisation, n'est donc qu'une des nombreuses activités que la loi et le JICAM mènent ensemble, afin de permettre au patronat camerounais de s'approprier le concept de normalisation et de prendre conscience des avantages réels d'une démarche qualité. A travers la création de l'Agence de l'Ordre et de la qualité, a voulu traduire dans les faits une ambition politique. Celle d'inscrire du ramèlement de notre pays dans la modernité, de protéger la sécurité et la santé des populations contre les produits de qualité d'hôteuse et les produits contrefaits, d'une manière générale, de protéger l'économie nationale. Amos, sur la crise anglophone enlevée vendredi dernier par les séparatistes, c'est après plus de 24 heures que Nidjan Frundi a recouvré sa liberté. Entouré de ses proches hier, à son domicile de Bamenda, le leader du Social Democratic Front s'est adressé à la presse, disant avoir reçu un nouvel ultimatum des séparatistes qui veulent le retrait du SDF de la scène politique. Plus de précisions dans ce récit réalise avec le concours de Annie Collins, notre correspondant. Nidjan Frundi retrouve les siens après plus de 24 heures de captivité. Son domicile du quartier Ntarikon à Bamenda est bondé de visiteurs ce dimanche. Inquiets, ils sont venus exprimer leur solidarité. Ayant mon président national en captivité pendant près de 30 heures de captivité, ce n'est pas du tout gai. Alors, quand je le retrouve ce matin, malgré le fait qu'il est encore dans des difficultés de santé, je suis quand même confortable de le retrouver. Au moment de l'enlèvement survenu le 28 juin dernier, le Sherman n'était vêtu que d'un sous-vêtement. La chemise, qu'il dit avoir reçu des séparatistes, est accrochée à l'entrée de la maison. Ces séparatistes lui auraient également demandé une nouvelle fois de retirer ses maires, députés et sénateurs de la scène publique. Je leur ai dit, si capturer Frundi vous permettra de résoudre vos problèmes, allez-y. Si attachez les doigts ou les mains de Frundi va résoudre vos problèmes, s'il vous plaît, allez-y. Mais j'aimerais ajouter une chose, je continue de croire en l'option de la démocratie. Je continue de croire au code de loi. Je continue de croire que les gens doivent prendre leurs décisions librement. C'est le deuxième enlèvement du Sherman par les séparatistes en l'espace de deux mois. Il survient dans un contexte marqué par la prorogation du mandat des députés au Cameroun. Nous le disions en titre, les habitants du village Yalongo, dans l'arrondissement de Nthui, sont terrorisés depuis plusieurs jours par des lions. Et pour en parler, allons retrouver Karel Mezatia qui se trouve à Yaoundé. Bon après-midi Karel. Merci Vanessa Melakamden, madame, messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre à Yaoundé. Vous l'avez dit Vanessa, pour ouvrir ce journal, on se rend de suite dans l'arrière-pays et plus précisément au village Yalongo, dans le département de Nthui, dans l'arrondissement, autant pour moi, dans l'arrondissement de Nthui. Là-bas, des jeunes lions sèment la panique au sein de la population. Ces animaux détruisent les plantations, empêchant au passage les populations de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Le reçu des faits, réalisés avec le concours de notre correspondant. Kobanga souffre, on ne voit pas que l'homme a déménagé. Nous sommes incapables maintenant de nous débrouiller à cause du lion. Qui vient de voir une partie de sa plantation, détruite par les jeunes lions qui font des ravages depuis des mois, au village Yalongo, situé dans l'arrondissement de Nthui, à 110 km de Yaoundé. Voici d'autres traces du passage de ces mammifères carnivores, de la famille des félidés, découverte par les populations inquiètes. Et ici maintenant, avec les cacas qui ont les poils, c'est que c'est lui. Et les gros cacas comme ça, il n'y a jamais eu de cacas comme ça depuis que je suis ici, depuis 2011. C'est ici que les deux jeunes lions viennent étancher leur soif. Et du coup, il est difficile pour les populations de s'appreuver au seul point d'eau du coin. Difficile aussi pour elles de vaquer à leurs occupations quotidiennes. J'ai emprimé mes enfants à la maison à cause de ces lions parce que je ne peux pas même aller puiser encore de l'eau, là où on puise de l'eau dans notre source. Face à cette situation préoccupante, le chauve du village appelle ces populations à plus de vigilance. Il ne doit plus passer beaucoup de temps pour un très tard comme dans l'époque. Puisque ces animaux, malgré qu'ils ne sont pas agressifs, mais on a peur d'eux puisque quand ils sont ici, il n'y a pas de gibier. On s'est dit alors que peut-être, au risque, ayant beaucoup de famine, ils peuvent s'agresser, s'attaquer aux humains, ça veut dire aux personnes. Des humains qui se tournent vers les pouvoirs publics pour une intervention rapide afin de limiter les dégâts. Surtout que les deux jeunes lions avancent à grands pas vers la cité capitale. Intéressons-nous à nos forces de défense et de sécurité pour parler des chefs d'unité de la police de la région de l'Est qui se sont rassemblés à bon banc à l'occasion de la troisième réunion trimestrielle de sécurité présidée par le délégué régional à la Sûreté nationale de l'Est au moment où le Cameroun traverse une crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, à l'extrême nord, ainsi que la crise sécuritaire à l'est du pays. Il était question de rappeler aux différents responsables les missions qui sont les leurs en ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes. Je vous propose d'écouter le commissaire de sécurité publique d'Abombang au micro de notre correspondant. C'est une réunion qui vise à faire à ce que le délégué régional de la Sûreté nationale pour la région de l'Est de toucher au bout des droits des réalités, n'est-ce pas, des péripéties que connaissent les responsables. Nos forces de défense et de sécurité qui sont à l'honneur de ce 1er juillet, la brigade, l'esplanade de la brigade du quartier général a servi de cadre à la remise des paulettes à plus de 1 000 personnels de nos forces de défense et de sécurité de grade confondus. La cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Béthia-Sommon a également permis de remettre des distinctions honorifiques à 450 personnels militaires et civils qui ont reçu des décorations allant du grade d'officier de l'ordre de la valeur à médaille d'honneur du travail. Naturellement, à l'issue de cette cérémonie, nos reporters sur place, Bran Kamra et Serge Alonziébou ont recueilli les réactions des promus. Je vous propose de les écouter. C'est un sentiment de joie, de travail. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé jusqu'à présent et qui continuent à le faire pour mon évolution. Je suis très heureuse d'avoir eu ma deuxième médaille. Et pour ça, je remercie le ministre de la Défense et le président de la République, chef d'État, chef de l'armée camerounaise, de m'avoir donné cet honneur et d'avoir renouvelé sa confiance en moi. Et je m'engage à servir le Cameroun avec honneur et fidélité. Merci. Je remercie ma hiérarchie qui a cru en moi, qui a voulu que je sois ce que je suis en ce jour, un chef-major parce que là, c'est mon dernier galon de l'armée. Donc, je suis, comme on dit dans l'armée, je suis une sénatrice. Rendons-nous à présent à la société de presse et d'édition du Cameroun. Là-bas, les comptes pour les ex-6 à 2018 sont bons. C'est l'essentiel à retenir du conseil d'administration tenu tout récemment au sein de cette entreprise. Les travaux étaient donc présidés par le président du conseil d'administration, Joseph Lee. Le compte rendu réalisé avec le concours de Bertrand Tchassé. Les comptes de la société de presse et d'édition du Cameroun pour l'exercice 2018 sont bons. Un bénéfice de près de 377 millions de nos francs a été réalisé, malgré la conjoncture qui demeure morose. C'est l'essentiel à retenir du conseil d'administration de la Sopécam tenu à Yaoundé. Malgré cette performance, les personnels doivent doubler d'ardeur au travail. C'est une instruction du président du conseil d'administration qui a présidé les travaux. La Sopécam n'a pas d'autre choix que de faire plus et mieux. Nous travaillons donc dans ce sens et nous avons demandé à la direction générale et à tout le personnel de la Sopécam de faire plus d'efforts encore pour que nous puissions justement faire des bénéfices plus importants et que cela profite à l'ensemble du staff de la Sopécam. Des mesures vont en outre être prises pour résoudre les problèmes que connaît l'entreprise, notamment le recouvrement de créances et la dette. Un plan d'action qui va permettre d'atteindre ces objectifs sera présenté par la direction générale au cours de la prochaine session extraordinaire. En religion, le diocèse de Mbalmayo a accueilli de nouveaux ministres sacrés de l'Église. Des prêtres et diacres ont été ordonnés le 29 juin dernier par justement l'évêque de Mbalmayo. Nos reporters Alain Gislein Kanga et Hervé Noumeng ont suivi de près cette cérémonie. Les voici qui répondent à l'appel du Seigneur. Ces appelés du Christ ont été ordonnés respectivement prêtres et diacres à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de Rosaire de Mbalmayo devant une foultitude de fidèles chrétiens. Le Seigneur offra ce diocèse quatre nouveaux prêtres et cinq diacres. Désormais, des ministres sacrés de l'Église. C'est le Seigneur qui appelle chacun de ces futurs diacres, chacun de ces futurs prêtres. Comme il nous a appelés, chères prêtres et sœurs en Christ, comme il vous appelle, de par la grâce du baptême. Ils ont désormais pour mission de nourrir le peuple des œuvres du Seigneur et le sanctifier par les sacrements. Ces hommes de Dieu guideront les communautés en organisant sa vie de foi, de témoignage, de charité et de solidarité. Ces nouveaux ministres de l'Église entament donc ici une véritable mission apostolique pour toute l'humanité. Ils sont nombreux, ces jeunes qui prennent la route de l'Europe dans l'illégalité. Il s'agit, pour ce cas précis, des jeunes qui évoluent dans le domaine du sport. L'association camerounaise de lutte contre l'immigration clandestine s'engage à sensibiliser ces derniers afin de les dissuader et leur sensibiliser sur les dangers auxquels ils s'exposent en optant pour cette voile. L'association s'est donc prononcée sur ce sujet lors d'une conférence de presse, tenu tout récemment ici même à Yaoundé. Alain Gislain Kanga et Bram Kanga. Nous reviendrons certainement sur cet élément dans nos prochaines éditions. Mais on reste en sport pour parler cette fois-ci de cette note qui nous parvient à l'instant. Jules Hilaire-Chiot-Tadoum, l'homme du match de la finale de la 60e édition de la Coupe du Cameroun. Il a donc reçu son trophée il y a une vingtaine de minutes à la Fédération camerounaise de football. Ici à Yaoundé, l'attaquant de terrain, le stade Renard de Melon a également reçu la prime d'un million de francs CFA. Nous y reviendrons. Tel qu'annoncé tout à l'heure, il sont nombreux ces jeunes qui évoluent dans le domaine sportif à prendre la route de l'Europe dans l'illégalité. L'association camerounaise de lutte contre l'immigration clandestine s'engage donc à les dissuader afin de mettre à leur disposition les dangers auxquels ils s'exposent en empruntant cette voie. L'association s'est prononcée sur le sujet tout récemment lors d'une conférence de presse à laquelle on prépare nos reporters Alain Chislam Kanga et Constant Kanga. L'immigration clandestine, une problématique qui touche l'association camerounaise de lutte contre ce phénomène. Elle s'est tournée vers la jeunesse principale concernée pour une campagne de sensibilisation ici à Yaoundé. Objectif, présenter aux jeunes en général et aux sportifs en particulier les risques d'une immigration clandestine. Ce que l'association compte faire, ce n'est pas de dire aux jeunes de ne pas aller en Europe, mais c'est de leur dire que si vous voulez aller en Europe, il faut d'abord reconnaître qu'on va en Europe parce qu'on a sa chance, c'est pas parce qu'on veut, c'est pas parce qu'on force. Maintenant, si certains ont la chance d'aller comme j'y suis allé, légalement, jouer au football, normalement, signer un contrat ou alors avoir un contrat d'entrepreneur ou on sait pas quoi, c'est normal l'immigration obligatoire. Mais voilà en quelque sorte ce qu'on essaie de faire pour les dissuader de l'immigration clandestine. La question migratoire clandestine pour la migration régulière concerne tous les niveaux de la chaîne de la société. Je crois que nous allons partager ensemble le net du fruit des conséquences, également des avantages que nous pouvons tirer, non seulement vis-à-vis des États, également vis-à-vis des familles et même des immigrants clandestines. L'association projette de mettre sur pied une académie de foot, sport-études, un centre de formation professionnelle d'emploi ou encore un centre social de santé. La suite, c'est en sport et on parle avec vous Vanessa Mela-Kamdem du match Cameroun-Ghana tel que vécu du côté de Melon. Merci Karel Mezatia. Mais avant de parler du match Cameroun-Ghana, on va parler du championnat de la Coupe du Cameroun. Le stade Renard de Melon est donc champion du Cameroun de football. Le club s'est imposé face à ASFAP sur un score de 3 buts à 2. La rencontre qu'a brité le stade Omnisport de Yaoundé a connu une forte mobilisation des supporters venus du département du Bungo. Et dans la ville de Melon, la joie s'est emparée des rues dès le coup de sifflet final. Le récit de Né Moukoko et Emmanuel Gomba. Les populations de Melon étaient plus que dans le match de cette finale de la Coupe du Cameroun de football entre Stade Renard, leur club de cœur et FAP de Yaoundé. Déjà la veille, autour de minuit, de gros porteurs, aménagés spécialement pour les supporters qui vont faire le déplacement de Yaoundé, recevaient à bord dans chacun des bus de 70 places, hommes et femmes, et personne ne voulait manquer à la peine. Pour une première de ce club de Ligue 1, à cette étape de la compétition, les douzièmes joueurs ne voulaient pas rater ce rendez-vous. Tant même pour ceux qui sont restés dans cette localité, dans le département du Bungo. Nous sommes dimanche, jour de match, dans tous les foyers et débits de boissons, ça discute comme au stade, devant le petit écran. A peine la première période achevée et que les supporters, qui pour la plupart viennent de loin, ça vaut par anticipation la victoire du Stade Renard qui mène au score. Nous sommes quand même contents, vu qu'on a quand même, on était pleineux à mettre le premier but. C'est ce qu'on a gagné, la victoire du Stade Renard. Le festage marque le deuxième but, nous allons commencer avec la cabane ici, au fond d'un camp. Le deuxième membre a fait son travail, rentera au Bercaille avec son trophée pour un grand tour de ville via le célèbre marché de Melan ou même son stade qui abrite les rencontres du championnat national de football. Coupe d'Afrique des Nations 2019, c'est ce week-end que les Lyons indomptables ont livré leur second match de la phase finale face au Blackstar du Ghana. Ils se sont séparés sur un score de zéro but partout. Une rencontre qui a attiré de nombreux supporters au village de la canne de Baladi 1 à Ngaoundéré. La belle ambiance qui régnait de ce côté est décrite par notre correspondant Ringele. Situé sur l'une des artères de Baladi 1 à Ngaoundéré, le village de la canne est ce local de paille sur lequel se dressent quelques drapeaux des pays en compétition. Ici, il y a une richesse parce qu'il y en a qui ne sont plus outillés à commenter le football. A la base de cette initiative, ce jeune opérateur économique. Dans ce cadre burlesque, tous les ingrédients sont réunis pour suivre l'un des duels footballistiques les plus rêvés d'Afrique. Cameroun-Ghana a fait frémir et à la fin de la première mi-temps, les pronostics d'avant-match ont laissé place aux doutes. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que l'énergie électrique ne se coupe dans la ville. Mais au village de la canne, le promoteur a tout prévu. Au finish, Lyons indomptables et Black Stars se séparent dos à dos, zéro but partout. Le football au Cameroun est une religion et le sélectionneur Clarence Sidoff a 25 millions de superviseurs. Jusqu'à la fin de la rencontre, l'énergie électrique n'est pas revenue et c'est dans le noir que les supporters des champions d'Afrique ont rejoint leur chaumière. On reste sur la canne 2019. On a abordé hier dimanche la clôture de la phase de poules. Le point des matchs des poules A et B avec Aimé Moukoko qui met un accent sur les qualifications de Madagascar et de l'Ouganda entre autres. Nous reviendrons sur ces textes qui a été dans nos prochaines éditions. Ce dimanche est également jour de la finale de la coupe du Cameroun de volleyball. Chez les messieurs, la victoire a été remportée par FAP à l'issue d'une rencontre qui l'opposait à Cameroun Sport Volleyball. Par contre, chez les dames, c'est Nyon Ekele qui a eu le dessus sur Bafia Volleyball Evolution. Aimé Moukoko nous fait revivre ses finales. Ça sonne comme un vieux refrain. FAP a encore frappé fort à la finale de la coupe du Cameroun de volleyball le week-end dernier. C'est au bout d'un match surchauffé au gymnase du complexe sportif de l'école des travaux publics à Yaoundé que le verdict tombe après 5-7, 24-26, 15-25, 25-19, 25-18 et 15-9. Cameroun Sport Volleyball, l'adversaire du jour, avait pourtant gagné les deux premiers sets avec un excellent Ngariara Moussa et ses 29 points marqués. Sauf que la remontade des forces armées et police suiviant au troisième set, Abbas Maloum, le coach, fait monter ses poulets en puissance. Et en face, le coach Yende Lavoisier de Cameroun Sport Volleyball ne peut résister face aux Spartiates. FAP signe son quatrième trophée d'affilée de la Coupe du Cameroun et le quinzième dans sa besace. Mais côté dame, c'est une grande première pour Nyon Ekele Volleyball qui suprend Bafia Volleyball Evolution en 4-7. La finale dame, bien avant, a révélé une équipe portée par la capitaine Estelle Adjana, internationale camerounaise, qui, avec ses coéquipières, dominait le premier set 25-19, perd le second 26-28, mais revient dans les 3e et 4e avec le même score de 25-13. Le coach Ntamak de Nyon Ekele Volleyball a fait le boulot et marque ainsi un premier sac après deux participations en finale de la Coupe du Cameroun. Une belle ambiance de finale, avec la présence de tout le bureau de la Fédération Camerounaise de Volleyball et invité pour tourner la page avant de se consacrer désormais sur les Jeux africains et la Coupe d'Afrique des Nations des équipes seigneurs d'âmes et messieurs. En Nambudo, les athlètes de la région du littoral se sont regroupés samedi et dimanche dernier au club Camerail de Douala. C'était pour un stage qui servait également de cadre au passage en grade. On fait le point avec notre reporter Aimé Moukoko, une fois de plus. Stage régional de Nambudo, le littoral a fait sa mise à jour de recyclage et renforcement des aptitudes techniques le week-end dernier au dojo du club Camerail à Bessengue. Présent sur les tatamis, plus de 70 Nambudoka à l'école du perfectionnement des kata, du Rondori et autres, mais aussi près de 35 athlètes à l'examen du passage de grade des ceintures jaunes, oranges et vertes. Je suis très content d'avoir passé le grade de 78 ans à 78 jours. Et ce stage m'a permis d'améliorer plus les kata et les 10 randonnures. Je suis de Blanc technique. Donc, par exemple, dans le Rondori, j'ai amené les techniques, les déplacements et aussi les mouvements. En Qatar, on a mis la position sur la finition des mouvements et la précision dans les exercices. Je conseille à tous les Nambudokas de faire les exercices tous les jours. Et quand il y a des stages, ils n'hésitent pas à ne prendre pas. Deux jours d'activité et la participation de 6 clubs ainsi que de nombreux jeunes pratiquants du Nambudo. De quoi satisfaire le secrétaire général de la Ligue régionale, maître Mboumi Nestor, et davantage, maître Moukoko Richard Alain, l'encadre principal du 10 stages. Alors, le but pour nous, c'était de profiler les techniques que les athlètes ont déjà. Nous sommes dans une année qui sera beaucoup compétitive. Donc, il était question pour nous d'ajuster les techniques, de les harmoniser, suivant le carnaval que la direction technique nationale nous a donné. Durant tout le long de ce stage, c'est ce que nous avons fait. Force, courage, conviction sont les maîtres mots de cet art martial qui, par-dessus tout, est une école de la vie. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit donc ce lundi avec les rencontres Afrique du Sud, Maroc, Namibie, Côte d'Ivoire et Tanzanie, Algérie. Toutes ces rencontres seront scrutées dans l'émission Club de Cannes qui sera diffusée à partir de 23h sur Canal 2 International. Et c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous à 16h pour le tour de l'actualité dans les régions du Cameroun. Excellente fin d'après-midi. Sous-titrage ST' 501